Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nance Reborn. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche et ne vous manquez surtout pas nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le diable a décidé de filtrer les églises et, Dieu merci, nous entrons dans un témoignage puissant, c'est le témoignage puissant 72. Ce témoignage puissant va nous permettre de découvrir ce que le diable fait dans l'église de Dieu. Quand le diable décide de se déguiser en homme de Dieu, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça fait, franchement vous serez étonnés. Regardez cette image qui se trouve là devant vous, regardez bien, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une femme qui se trouve dans l'eau, mais a l'impression que c'est une sorcière. Qu'est-ce qu'elle fait sous les eaux ? Qu'est-ce que cette femme a fait là, couché là ? On peut dire qu'elle a fait une sortie astrale, en fait, elle a sorti de son corps et elle s'est retrouvée dans l'eau en train de faire des pratiques mystiques ou de le monde des sirènes. Mes frères et soeurs, ce que nous sommes en train de voir, c'est grave, c'est hallucinant. Regardez vous-même. Ce que nous allons découvrir ce soir ne va pas s'éloigner de ces jeunes choses. Alors mes frères et soeurs, si vous avez peur, n'ayez plus peur. Dieu veut nous aider ce soir. Il faut qu'on découvre ce qui se passe réellement dans ce monde, mes frères et soeurs. L'ignorance tue. Donc préparez-vous, le témoin va commencer maintenant. C'est parti. Si vous avez touché, laissez un j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche et préparez-vous parce que là, ça va être chaud. Écoutons le témoin ensemble, ça va être chaud. Let's go. Bien-aimés, je suis venu vous avertir sur l'infiltration des prophètes de Jusabelle dans le corps du Christ. Dans tout le cas je pense qu'il y a des indices pour le reconnaître. Dans le monde sous-marin, Jusabelle a mis en place un programme de recrutement massif des serviteurs de Dieu. Ceux qui travaillent pour le Seigneur mais sont motivés par l'argent et les biens terrestres tomberont victimes. Ceux qui vivent dans le péché tomberont victimes. Le Seigneur Jésus-Christ avait dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des lourds à visseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueillent-on des raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. La plupart des prophètes de Jusabelle qui sont en train de prophétiser et de faire de délivrance des gens dans la ville manque les fruits de l'esprit, qui sont pourtant la caractère du Christ, ils sont caractérisés par l'orgueil, l'arrogance et impudicité. Ils ont tendance à parler de la gloire, de la notoriété, la richesse et la prospérité. Quand les gens vont vers eux pour la délivrance, une fois qu'ils imposent les mains sur ces gens pour le délivrer, au lieu de délivrer ces aminos sang qui vont chez eux pour la délivrance, à vrai dire ils transfèrent plus de démons dans la vie de ces aminos sang qui vont vers eux pour la délivrance. Je vous avertis de faire très attention avec l'imposition de main, bien aimé, je me souviens quand je travaillais pour Jusabelle, un jour, je suis allé assister à une service dans une église de un prophète célèbre dans ce pays, il était aussi serviteur de Jusabelle comme moi à cette époque. « Pendant que j'assistais à ce service dans cette église, je suis tombé à terre et je suis entré en trance. Pendant que j'étais en trance, je suis sorti de mon corps. L'homme de Dieu qui prêchait est aussi sorti de son corps. Et nous avons eu des rapports sexuels dans la dimension astrale pendant que le service était en cours. Par conséquent, son pouvoir et sa puissance a augmenté considérablement. » Vous allez sans doute vous poser la question de savoir comment c'est possible. C'est possible, bel et bien. Si cet homme de Dieu s'était sataniste, il a dit qu'il connait tous les rituels qu'il doit faire pour faire les sorties astrales ou astraux. Donc, quand il va sortir de son corps, son esprit ou encore son âme sera en haut dans les airs et pourra faire tout ce qu'il veut. Pendant sa sortie, physiquement, vous allez voir son corps en mouvement. Mais, son corps qui est en mouvement en ce moment-là est habité par un démon. Ça veut dire qu'un homme de Dieu où vous allez prier a de tels pouvoirs mystiques ou encore certains mystiques. Et il est parmi vous, vous ne le savez pas. Et ce qui vient de se passer là, c'est une abomination. Qu'est-ce que tous ceux qui se trouvent dans l'église vont recevoir comme bénéfice ? Ils vont recevoir tout simplement la malédiction, puisque là, les démons sont en train de fusionner les frères et soeurs. Ça veut également dire que les rapports sur ce que les gens ont de façon désordonnée sont mauvais et c'est généralement des situations que le diable utilise pour faire entrer les démons aux gens ou encore dans les gens. Écoutons encore. Et nous avons eu des rapports sexuels dans la dimension astrale pendant que le service était en cours. Par conséquent son pouvoir et sa puissance a augmenté considérablement. Et il était encore plus rempli et revêtu de puissance de Jeusabelle après avoir eu des rapports sexuels avec moi. En effet, pour les prophètes de Jeusabelle l'impudicité est la condition préalable pour fonctionner dans la puissance et les miracles. Quand un homme de Dieu est caractérisé par l'impudicité, quand un homme de Dieu couche avec les soeurs et les dames dans son église, il est probablement un serviteur de Jeusabelle, bien aimé. Le diable est entré dans beaucoup des églises au travers, cette sirène océanique. Elle, c'est une sirène du monde des eaux qui est en train de faire ça dans l'église. Une sirène. Vous voyez l'océan Atlantique où la mer vous passez votre temps à aller sur la plage, mais vous ne savez pas que là-bas, spirituellement parlant, il y a un autre monde qui est là-bas, et il y a une sirène qui travaille chaque jour pour conduire l'humanité au désastre, même les hommes de Dieu. C'est grave. Et c'est de cette sirène-là qu'il est question ici. Nous allons découvrir en loin à l'âge ce qu'elle est capable de faire, surtout dans l'église de Dieu. Franchement, ça va être chaud. Il y a beaucoup des hommes de Dieu ici en Afrique du Sud qui sont en train de travailler avec la reine Jeusabelle. 40% des hommes de Dieu aujourd'hui travaillent avec des sirènes ou encore des démons. Ça, c'est une information que vous devez savoir, vous devez le savoir, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui courent après les miracles, après les hommes de Dieu pour les miracles, après les hommes de Dieu pour les prodiges, alors qu'il y a des démons qui sont en train de travailler ainsi. Mes frères et sœurs, cherchons Dieu nous-mêmes et les hommes de Dieu vont nous aider à grandir. Ici non, faisons attention, parce que, vous avez vu, il suffisamment qu'ils vous imposent les mains et les démons en vous. Imaginez la suite, c'est grave mes frères et sœurs. 40% des hommes de Dieu, ils sont nombreux, c'est pas étonnant, c'est pas étonnant du tout. Hommes de Dieu ici en Afrique du Sud qui sont en train de travailler avec la reine Jeusabelle, je les connais et ils me connaissent. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame, « Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipa mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous là où Satan a sa demeure. Bien aimé, quand je voyageais dans le monde sous-marin, je voyais la sirène Jeusabelle donner à ce faux prophète ce qu'on appelle l'œil d'aigle, et grâce à l'œil de l'aigle, ces derniers pouvaient prophétiser dans la vie de Jean. Il faut savoir que dans le monde des esprits tout le monde est marqué sur son front. Les enfants de Dieu ont la marque de Jésus-Christ sur leur front. Le prophète de Jeusabelle ont la marque de Satan sur le front. Et à part la marque du diable, ils ont l'œil de la mort, que nous voyons dans le billet du dollar américain. C'est l'œil dont il parle là, c'est ce qu'on appelle l'œil qui voit tout, c'est souvent un œil. L'œil, un œil qu'il y a beaucoup d'artistes célèbres cachent là. C'est ce que, de cet œil là, il est en train de parler ici. Et vous devez savoir ces choses, vous devez découvrir ces choses, vous devez être informé de cela, découvrir ce qui est Satan, quels sont les sabots sataniques, comment le diable opère. Vous devez savoir ces choses, c'est très, 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 très important, ma frère et soeur. Ceci est aussi appelé l'œil de la Providence, ou l'œil omniscient des Illuminés. Grâce à cet œil, les prophètes de Jeusabelle peuvent prophétiser. Dans le monde sous-marin, chacun de ces prophètes est attribué une code. Ces codes sont des formules qu'ils récitent avant de prophétiser. Ce code ou formule sont comme de parler en langue. Quand ces prophètes de Jeusabelle parlent en langue, à vrai dire ils sont en train de reciter le code de Jeusabelle, qui est une formule magique pour activer le soi-disant l'œil de la Providence. En conséquence, l'œil providentiel de l'aigle va s'ouvrir devant eux, leur permettant de voir d'une façon détaillée les vies de personnes devant eux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable prophétise. Il peut vous prophétiser, il peut vous dire des choses, même sur votre avenir. Donc il ne faudrait pas que ces choses-là vous étonnent, vous surprennent, soit comme quelque chose d'extraordinaire pour vous. Le songez, il a l'œil spirituel, il peut voir l'avenir. Mais il faut se faire attention, faites vraiment attention. Ce temps existe et c'est le 3ème œil. S'ouvrir devant eux, leur permettant de voir d'une façon détaillée les vies de personnes devant eux. Et donc ces prophètes de la Reine Jeusabelle sont très opérationnels dans le ministère prophétique, celle de la délivrance. Il faut savoir que c'est grâce à cet œil de l'aigle que le royaume sous-marin surveille, filme et contrôle le monde entier, et donc les yeux de l'aigle s'ouvrent à chaque fois que les prophètes de Jeusabelle recitent le code magique. C'est ainsi qu'ils peuvent voir la vie de Jean et prophétiser, ces faux prophètes du royaume sous-marin surveillent les vrais prophètes de Dieu. Les serviteurs authentiques de Dieu sont sous leur surveillance. Ils travaillent pour les attirer et les initier. La Bible dit, « Ce n'est pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur, que va entrer ». Mon conseil aux jeunes serviteurs dans le ministère est que vous ne devriez pas être motivés par des choses comme la célébrité, la richesse et l'argent, ils vous feront tomber. Je me rappelle quand j'ai décidé d'abandonner ces pratiques, à chaque fois que j'allais trouver une église pour la délivrance, je me retrouvais avec un pasteur serviteur de Jeusabelle. Quand ce pasteur me regardait, il avait peur, car il pouvait voir la sirène Jeusabelle qui vivait dans mon corps, car la vie que je vivais sur la terre était celle de Jeusabelle. Dans notre pays, le pasteur qui travaille avec des sirènes sont trop puissants, influents et riches. En conséquence, beaucoup de jeunes ministres côtoyent ces pasteurs qui sont élevés pour demander de l'aide en termes de conseil et direction, même l'aide financière. Une fois que ces pasteurs qui travaillent avec les sirènes met la main sur les jeunes pasteurs, ils le recrutent. Ces faux pasteurs ont de l'argent, de la célébrité, de l'influence et de la richesse. Mes frères et soeurs, ici il est tenté de nous présenter tout simplement les signes par lesquels on peut les détecter facilement. Vous allez les voir, ce sont des hommes de Dieu qui ont des grandes séries, qui sont des grandes voitures. En tout cas, ils sont appelés honorables, parce qu'ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont la richesse. Mais il y a quelque chose qui ne va pas, ce que le diable a. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas chercher un vrai homme de Dieu dans les grandes églises. Sinon, on recherche un vrai homme de Dieu seulement là où on fait le test de la crainte de Dieu. Si l'homme de Dieu, que vous allez voir là, il a la crainte de Dieu, ou encore, il a tout ce que Dieu demande comme des fruits, c'est que c'est le bon. Et vous pouvez confirmer cela, demandant à Dieu de vous révéler son état d'âme. D'abord, avant d'y aller. Ça veut dire que vous devez vous-même avoir une relation personnelle avec Dieu. C'est très important. Sinon, comment ferez-vous ? Mes frères et sœurs, c'est tout moi, il est extraordinaire. Franchement, c'est chaud ce soir. Let's go. Ces faux pasteurs ont de l'argent, de la célébrité, de l'influence et de la richesse. Et ils promettent aux jeunes pasteurs la gloire, la richesse et la grandeur. J'aimerais avertir ceux qui aspirent à servir le ternel d'éviter l'évangile de l'élévation, l'évangile de la notoriété, l'évangile de la prospérité. L'amour de l'argent est une piège utilisée par Jézabel pour recruter les serviteurs imprudents. Je voudrais avertir les jeunes d'être prudents avec ce qu'ils portent comme cheveux artificiels. Maquillage, vous devez sanctifier tout ce que vous achetez et utilisez. En Israël, Jézabel était une reine sidonienne que le roi d'Israël à Chab avait pris pour épouse. Cette alliance constituait une entorse au commandement de l'Éternel, qui voulait qu'Israël ne s'allie pas aux nations étrangères, afin que leur Dieu ne soit pour eux un piège. Au temps où Jézabel était reine en Israël, le pays était dans la sécheresse, Dieu avait envoyé un jugement par la parole d'Élie le prophète, pour châtier Israël de ce que la nation se soit détournée de Dieu pour adorer des dieux étrangers. Jézabel était censé être le dieu de l'orage, supposé à mener la pluie, Astarté était censé être la déesse de la fertilité. Salut bien-aimé, dans le royaume sous-marin j'étais une reine, en réalité, je t'ai appelé la reine Jézabel dans le monde des eaux. En gros dans ce royaume sous l'eau je travaillais avec la sirène Jézabel qui est une proche collaborateur de la reine de côte de l'océan Atlantique. L'activité principale de la sirène Jézabel est de recruter et d'élever de faux prophètes et faux pasteurs. Dans la Bible Jézabel avait à sa table 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Astarté. Selon qui il est écrit dans le premier livre de Roi 18 verset 19, elle avait fait exterminer les prophètes de l'Éternel, mais Abdias, serviteur de l'Éternel avait mis à l'abri une centaine de prophètes de l'Éternel qu'ils nourrissaient au pain et à l'eau, et donc, à la manière de Jézabel qui s'opposa au prophète Élie, la sirène Jézabel de l'océan Atlantique se fixait pour objectif de recruter les jeunes pasteurs et jeunes prophètes. Il y a un vaste programme de recrutement des hommes de Dieu en cours dans ce temps de la faim. Si le diable m'a initié aux œuvres de l'obscurité, c'est parce que j'avais quelque chose de Dieu en moi, j'avais un œuvre à accomplir pour le royaume de Dieu, le diable savait que j'avais une mission à accomplir. C'est pour cette raison qu'il est venu dans ma vie, enfin de tenter d'arreuter et de devier le plan de Dieu pour moi. Je travaillais pour Jézabel car j'étais en alliance avec elle depuis l'enfance, et la vie que je vivais sur terre alors que je grandissais n'était pas ma vie, mais plutôt celle de Jézabel la sirène des eaux, et donc lorsque tu es initié et que tu fréquentes tes travails avec la reine de Côte ou la reine Jézabel, immédiatement tu deviens lié, et ton esprit va dans le monde sous-marin pour y demeurer. Tu as beau continuer à vivre à la surface de la terre, tu es vide, tu es sans ton esprit que Dieu t'a donné quand tu es venu au monde. C'est la sirène des eaux qui t'anime désormais. Et quand t'arrives l'heure de ta mort, tu disparais en te baignant ou en te noyant dans l'eau, telle que le piscine, rivière, fleuve, mer, et donc la vie que je menais n'était pas ma vie mais celle de la sirène Jézabel, ma vie était sous la mer, l'apôtre Paul disait la vie que je vis dans la chair ce ne plus ma vie mais ce Christ qui vit à moi, et donc la vie que je vivais sur la terre n'était plus moi qui vivais, c'était Jézabel qui vivait en moi, je t'ai habité et animé par Jézabel, dans le royaume marin, on m'appelait la reine Jézabel parce que j'étais habité par elle et j'avais le même pouvoir qu'elle, mon pouvoir était dans ma main et donc je pouvais détruire avec ma main, mon pouvoir était aussi dans mes yeux avec laquelle je pouvais séduire les hommes de Dieu et le pousser à me désirer, mon pouvoir était aussi dans mon organe génital, et donc j'étais censé initier et recruter des hommes de Dieu à travers le rapport sexuel afin de remplacer l'Esprit Saint qui était en eux par l'Esprit de Jézabel, par conséquent il n'était plus conduit et animé par l'Esprit de Dieu, mais par la vielle femme Jézabel, dans le monde de sirène j'avais adopté le nom de cette sirène, et les esprits dans le monde des hommes appelaient reine car elle était incarnée en moi, ma première mission consistait à détruire le ministère de mes parents qui étaient des pasteurs, à l'église de mon père j'ai joué au piano dans le groupe musical, pourtant j'ai réussi de rouler cette église à terre, mes parents n'ont jamais compris pourquoi leur ministère allait d'un problème à un autre, j'avais réussi à détruire cette église, c'était d'une part puisque mes parents n'étaient pas avancés et sophistiqués dans la prière, ils ne savaient même pas mon identité spirituelle, durant des années ils n'ont jamais su que j'étais une sirène océanique, et puisque la prière était faible dans ce ministère, il manquait la révélation de l'origine de leurs problèmes, pourtant la Bible dit, invoque moi, et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas, ils avaient sûrement des questions, mais ils n'ont jamais cherché Dieu de manière à recevoir la révélation sur la racine de leurs problèmes, bien aimé, il y a de dimension dans la prière, il y a de prix à payer dans la prière, si vous voulez changer la situation de votre ministère et votre vie, il faut noter qu'il n'y aura pas de feu sans le sacrifice, de toute le façon, dans ce genre de situation on ne permet pas aux chrétiens de jeûner et prier de peur qu'ils nous découvrent, mais un jour, un prophète dans le pays leur revela que j'étais un agent du monde de sirène, mais ils ne savaient pas que faire de cette révélation, de toute le façon leur ministère était déjà à terre, quoique mes parents étaient dans le ministère pendant douze ans, mais cependant ils allaient de nos problèmes après un autre, en conséquence ils n'ont rien à montrer de concret, et donc j'ai véritablement détruit leur ministère, d'autre part, cette vieille femme qui habitait en moi, je veux dire Jeusabelle, voulait tuer ma mère, et lui infigea le diabète, je ne jamais aimais ma mère, il y avait toujours des querelles entre moi et elle, parce que la sirène Jeusabelle en moi ne la supportait pas, elle l'attaquait avec de maladie, j'étais entraîné et préparé pour coucher avec les hommes de Dieu, je devais coucher avec des hommes de Dieu afin de les utiliser pour le royaume du diable, j'allais d'une église à l'autre, et à chaque fois que j'entrais dans une église j'étais toujours offert la première place devant, c'est comme ça que j'étais en face des pasteurs, j'étais toujours assise devant, et pro du pasteur pour qu'il me voit et me remarque, je portais beaucoup d'anneaux et de bracelets pour attirer l'attention, pendant que les hommes de Dieu prêchaient l'évangile j'avais mes yeux fixés sur le pasteur pour le seduire, et une fois qu'un pasteur me convoitait dans son coeur, immédiatement la porte d'entrée était ouverte, il était automatiquement recruté par la reine Jeusabelle qui habitait en moi, quand un homme de Dieu me convoitait dans son coeur il ouvrait la porte, et comme conséquence il devenait un recrute, il était d'office et automatiquement mon enfant dans le monde des esprits, bien aimé, dans une rencontre sous l'océan Atlantique, la reine de Côte et la sirène Jeusabelle ont publié une déclaration, annonçant que la bataille finale de la fin des âges venait de commencer, ils ont déclaré la guerre contre l'église et l'humanité, ils se battent pour gagner l'humanité entière, ils attaquent les hommes de Dieu par la voie de l'orgueil, de l'envie, de la jalousie et ainsi de suite, il faut noter que la reine Jeusabelle va après les jeunes pasteurs et les jeunes prophètes pour le recruter et les utiliser, elle entre dans leur vie à travers le porte de l'orgueil et du péché, une fois qu'elle entre dans le vie de l'homme de Dieu à travers l'orgueil, elle va provoquer la rébellion en lui, quand la sirène Jeusabelle entrait dans ses jeunes pasteurs et prophètes, elle allait jusqu'à pervertir le don et les capacités de Dieu en eux, je veux dire Jeusabelle fait en sorte que ses pasteurs et prophètes prophétisent, les hommes de Dieu vont croire qu'ils sont en train de prophétiser et faire de miracles grâce au Saint-Esprit, mais en réalité, ils sont en train de fonctionner grâce à la puissance de l'Esprit de Jeusabelle sans le savoir, je veux ici avertir les hommes de Dieu, vous devrez comprendre que quand vous ne marchez pas dans la crainte du Seigneur, Jeusabelle va pervertir les dons de Dieu en vous, et elle va le remplacer avec ses capacités, vous ne saurez pas que vous êtes en train d'opérer sous l'influence de la sirène Jeusabelle, vous allez opérer des miracles, guérir et même prophétiser, mais sous l'influence de la sirène Jeusabelle de l'océan Atlantique, et les membres de la congrégation ne le sauront pas, il y a des démons religieux qui poussent les hommes de Dieu à opérer des miracles, des guérisons et des délivrances, et le peuple de Dieu ne serait pas capable de faire la différence entre le vrai prophète et le faux prophète, il faudra le discernement, et donc les faux prophètes prophétisent avec l'esprit de Jeusabelle et l'esprit familier qui vient du royaume sous-marin, et donc quand un homme de Dieu est orgueilleux et vit dans le péché, ceci est une porte d'entrée, permettant à Jeusabelle d'entrer, et une fois qu'elle entre dans la vie de l'homme de Dieu, elle va remplacer le don de Dieu avec le démon saint, l'homme de Dieu va toujours prophétiser et opérer des miracles, mais ce sera avec la puissance de Jeusabelle et les démons religieux, bien aimés, le diable a une catégorie de démons appelés démons sacrés ou démons saints, en effet, ce catégorie de démons travaille à l'intérieur de l'église, « Ces démons donnent aux serviteurs de Dieu des dons et de capacités, hommes de Dieu, laisse-moi vous avertir, quand vous ne marchez pas dans la sanctification, vous allez ouvrir une porte d'entrée, qui permettra au diable d'envoyer un démon religieux en vous, ce dernier va pervertir le don de Dieu en le remplaçant par le don de l'ennemi, et vous allez toujours parler en langue et prophétiser comme d'habitude, vous allez opérer de miracles comme d'habitude, mais ce ne sera pas la puissance du Saint-Esprit, mais plutôt l'Esprit de Jeusabelle, et donc nombreux sont des hommes de Dieu qui pensent qu'ils fonctionnent avec le Saint-Esprit, mais à cause de la vie du péché, l'Esprit de Jeusabelle les anime déjà. Mes frères et soeurs, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire, ce que nous sommes venus de découvrir ce soir est en Dieu commun, ce qu'il a dit de dire c'est la vérité, moi-même j'ai vu ça de mes propres yeux. Un homme de Dieu a quitté le chemin de Dieu depuis qu'il est entré dans les histoires du péché. Il a commencé à voir les femmes passer par là, du coup, il ne s'intéressait plus à rien, même plus à Dieu, parce qu'il continuait toujours à faire des miracles. C'est aujourd'hui que je comprends qu'il y avait effectivement un autre démon qui se trouvait en bas, qui le poussait dans son péché, mais finalement, ces démons-là se l'ont laissé tomber et ce homme de Dieu-là, il est fini. Tous ses pouvoirs ont disparu, il n'est plus le même. Voici comment il est tombé, il n'a même pas trouvé le chemin de Dieu et il a été attrapé en train de chercher une femme. Regardez ce que ça donne. Si vous rencontrez un homme de Dieu qui, lui, cherche, par exemple, votre soeur, est-ce que vous allez aller dans son église pour prier? Ça va m'étonner. Écoutez, cette sirène, je l'appelle, c'est où? Dans l'eau. C'est dans l'eau que cette sirène, elle se trouve. Mais les gens ne s'intéressent pas aux sirènes, à toutes ces choses, alors que c'est bien réel. Écoutez encore pour savoir plus. Écoutez, écoutez bien, écoutez bien, écoutez bien et analysez vos situations. Analysez votre soeur. Est-ce que vous ne rencontrez pas déjà d'une situation? Allons-y. Comme d'habitude, mais ce ne sera pas la puissance du Saint-Esprit, mais plutôt l'Esprit de Jeusabelle, et donc nombreux sont des hommes de Dieu qui pensent qu'ils fonctionnent avec le Saint-Esprit, mais à cause de la vie du péché, l'Esprit de Jeusabelle les anime déjà, bien-aimés. Alors un de ce jour, je suis allé assister à une réunion tenue par ce ministère même, comme d'habitude je fus invité par le service de protocole à prendre place non loin du pasteur, pendant que le pasteur prêchait la parole de Dieu à la congrégation, là où j'étais assis j'ai tenté de le fixer droit aux yeux, mais je me rendais compte que je ne pouvais pas à cause de feu ardent dans ses yeux, et donc j'avais peur, à chaque fois que j'ai essayé de le fixer je ne pouvais pas. Je commençais à avoir peur de l'effet adverse. Alors quand l'homme de Dieu a commencé le service de prière, il se mit à imposer les mains aux gens, immédiatement j'ai entendu la voix de la reine Jeusabelle depuis le monde sous-marin qui me disait de se rapprocher de l'homme de Dieu. Pour que ce dernier prie pour moi et m'impose les mains, je me suis donc rapproché du pasteur pour que ce dernier m'impose le main, mais à ma grande surprise, l'homme de Dieu m'a ignoré, comme si je n'étais pas là. Jeusabelle voulait que le jeune pasteur puisse poser ses mains sur moi afin nous puissions l'avoir, mais ce dernier était guidé par le Saint-Esprit à ne pas le faire. C'est ainsi que ma démarche et celle de la reine Jeusabelle n'avaient pas marché ce jour-là, bien aimée, dans cette guerre invisible. Si vous ne pouvez pas entendre la voix du Saint-Esprit, vous allez certainement tomber victime dans ce bataille qui nous oppose aux forces de l'obscurité, Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Bien aimée, tu dois demander au Seigneur d'ouvrir tes yeux et tes oreilles spirituelles, c'est ainsi que tu auras de l'avantage sur l'ennemi, et donc les choses ne se sont pas passées comme nous l'avons programmé ce jour car l'homme de Dieu était guidé par le Saint-Esprit. Ma mission consistait à conquérir ce jeune prophète, afin qu'il puisse nous aider à renverser son leader qui était un apôtre bien connu dans le pays, généralement pour écrouler un église ou un grand ministère. Le monde des eaux et la reine Jeusabelle cherchent dans l'entourage de l'homme de Dieu. Ils font des investigations pour tenter de trouver parmi les collaborateurs du pasteur principal ceux qui sont dans la distraction et les péchés. Les proches collaborateurs de pasteurs qui sont dans le péché seront l'instrument par lequel l'homme de Dieu sera renversé, et donc ma tentative de recruter et conquérir ce jeune prophète afin de faire tomber son leader avait échoué ce jour-là. Ma mission était donc de recruter les prophètes pour Jeusabelle. Il suffisait qu'on trouve la porte de l'orgueil et du péché pour entrer et les animer. Après cet échec j'ai parvenu à trouver quelqu'un qui était proche du pasteur qui avait la porte ouverte. J'ai trouvé que le fils du pasteur avait dans son cœur la colère et le péché. Cela était assez pour le conquérir. En dépit de ceci je ne pouvais toujours renverser ce ministère. Quelques temps après ceci, il y avait une croisade au Bostouana que mes parents avaient assisté, car leur ministère ne marchait pas. Ils sont venus afin que le jeune prophète puisse prier pour eux et leur ministère. C'est alors que pendant cette croisade je suis entré en trance, mon esprit est sorti de mon corps, j'ai commencé à voyager dans le monde des eaux, et je me suis retrouvé dans le royaume sous-marin dans un rassemblement parmi les sirènes. Puis j'ai vu le prédicateur apparaître à l'écran. En fait, il y avait une rencontre sur le jeune pasteur et son père spirituel. Leur image était projetée dans l'écran géant, et il fut identifié comme de menaces contre les activités du monde sous-marin en Afrique Sud. A vrai dire, ceci était une réunion d'urgence. Dans cette réunion nous étions tous assis dans une table ronde, il y avait des sirènes et des rênes du monde sous-marin, elles étaient formellement habillées, et elles avaient leur couronne sur leur tête, on regardait sur un miroir énorme, dans laquelle étaient projectées des images directes du prophète et du pasteur titulaire, qui furent sélectionnées comme de cibles de grande valeur. Dans ce miroir qui nous servait d'écran géant, je voyais l'eau qui jaillissait, bien-aimée, j'ai toujours demandé aux enfants de Dieu de détruire le miroir de surveillance. Dans la prière, chaque vie sur cette terre est surveillée dans le miroir dans le monde sous-marin, chaque être humain vivant sur la terre a un miroir dans le monde des eaux dans lequel il est surveillé. Sauf ceux qui sont en Jésus qui marchent dans la sanctification, qui sont invisibles dans les appareils et instruments du monde de Satan, et donc alors que j'ai continué à fréquenter cette église, un homme de Dieu a prophétisé que j'avais quelque chose de Dieu en moi, il voulait m'utiliser pour son royaume. Et comme je ne parvenais pas à recruter le jeune prophète de cette église pour la sirène Jeusabelle, ce derbier se retourna contre moi. Elle me promit la mort comme punition, elle a commencé par attaquer ma mère avec la maladie. Quand j'ai décidé de quitter Jeusabelle, ce dernier commissionna ses prophètes dans la ville pour qu'il puisse me retourner à elle, il venait à moi dans les rêves afin de me recruter et de me retourner par le biais du viol ou de molestation en rêve. Récemment je regardais une femme de Dieu que j'admire prêcher, pendant que je la regardais enseigner sur internet, je me suis endormi. Pendant que j'ai dormi j'ai commencé à la rêver. Nous marchions près de l'océan. Je lui ai dit d'éviter les hommes de Dieu à cause de l'influence du monde sous-marin et la reine Jeusabelle, mais plus tard, elle a été recrutée et initiée par ses collègues pasteurs, et elle prêche maintenant dans ces églises de Jeusabelle. Bien aimé, il y a une prophétie selon laquelle l'Afrique du Sud va se lever spirituellement. Il sortira de ce pays des hommes de Dieu qui iront évangéliser les autres pays africains. La montée de ces prophètes de l'Eternel va exposer les fausses prophètes de Jeusabelle. Comme le monde sous-marin est bien informé sur cette prophétie, ils ont décidé d'attaquer le corps du Christ en Afrique du Sud en attaquant le ministère prophétique et le ministère de délivrance, s'ils peuvent conquérir Christ, mais le Seigneur travaille pour accomplir sa parole. En fait, il y a une prophétie selon laquelle réveil va s'exploser en Afrique du Sud, et donc à travers ce ministère et d'autres il y aura un réveil dans le pays. Ce pourquoi on essayait d'empêcher cela, la reine Jeusabelle est en train de travailler énergiquement pour perturber et arrêter l'accomplissement de la prophétie du réveil qui devrait s'accomplir dans un futur proche. Pour réussir dans mission, il fallait attaquer et recruter les jeunes pasteurs et prophètes du pays, et donc beaucoup de gens qui sont dans beaucoup de ces églises vont manquer la venue du Seigneur Jésus-Christ, parce que beaucoup de ces églises ont été conquis par Jeusabelle, beaucoup de gens vont manquer l'enlèvement, parce que ces hommes de Dieu qui sont conquis par Jeusabelle ne prêchent que la prospérité et les choses qui se rapportent à cette vie terrestre et qui passera. Si votre pasteur n'insiste pas sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, vous devez quitter cette église, c'est une fausse église, l'une des choses que le royaume sous-marin surveille dans la vie des enfants de Dieu est la prière, ils travaillent pour terminer la vie de prière, une fois que vous ne priez plus. Ils savent que vous allez ouvrir une porte, ils vont utiliser la porte que vous avez ouverte. Ils sont en train de surveiller votre esprit et le pensée que vous pensez. Le royaume sous-marin est capable de détecter le pensée négative et le méditation négative dans les esprits de chrétiens. Les pensées négatives telles que l'orgueil, la colère, la haine, la rancune, la jalousie sont détectées à travers des instruments du royaume marin comme le miroir, c'est pourquoi le collaborateur du pasteux sont sous la surveillance. Leurs cœurs et pensées sont sous surveillance, c'est alors ils viendront vous neutraliser à travers un rêve ou à travers la nourriture. Le royaume marin travaille pour empêcher les enfants de Dieu de lire la Bible et de prier, en les faisant regarder la télévision et des programmes télévisés. Ce que les gens regardent reste dans leur subconscient et devient un sentiment, alors que la lecture biblique et la prière sont deux grands piliers et colonnes de la vie chrétienne, bien aimé, on peut tout perdre sur la terre, mais il ne faut jamais perdre la vie de prière et de méditation de la parole de Dieu. Quand j'ai décidé d'abandonner l'occultisme, le royaume marin a commencé à attaquer mes parents de manière intense afin que je revienne à eux. Ils ont puni mes parents pour me forcer à revenir vers eux. Lorsque je cherchais ma délivrance, j'avais fait une rêve dans laquelle j'étais arrêté et placé dans une cage qui contenait un serpent. Je me suis battu avec ce serpent et j'ai le tué, et j'ai mangé sa chair. Après ce rêve, je savais que ma vie était en danger. C'est alors que j'ai commencé à me promouvoir dans le Facebook en cherchant la délivrance. En conséquence, les pasteurs ont commencé à me proposer au mariage. En me disant que Dieu leur a dit que j'étais leur épouse, j'assistais à une croisade après l'autre. Ma foyer sœur, tout ce qui vient d'être cité ici, c'est rien. C'est rien. L'heureusement, je suis en train de vous parler là. Nous nous préparons à traiter une autre vidéo extraordinaire sur les fous pasteurs. Ça veut dire qu'ils existent. En général, ils sont nombreux. Et quand on apprend que c'est une sirène qui est dans leur pouvoir mystique, franchement, il faut se poser des vraies questions. Mes frères et sœurs, si vous cherchez Dieu, priez et demandez à Dieu de se révéler à vous et de vous conduire vers le bon. Parce qu'on dit que 80% des hommes de Dieu sont des satanistes. Ah, c'est chaud mes frères et sœurs. Réussiez dans la partie de commenter en même temps de savoir ce que vous avez pensé. Sinon, cliquez directement si j'aime, cliquez directement si vous avez abonné, cliquez sur la cloche sur la TV. Et pour parler de la prochaine vidéo de témoignage puissant qui arrive encore, ça va être chaud. Que Dieu bénisse à mes frères et sœurs. Pour le soin de vous. Sous-titrage ST' 501